Hello mes potos, salut à tous, c'est Fenrir et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, écoutez, ça va plutôt pour le mieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle review. Review Midclos classique, puisqu'on va voir ensemble la Midclos classique de Djamian des corbeaux. Midclos, qui pour sûr ne plaira pas à tout le monde, mais qui vient compléter gentiment la gamme des Silver de sa présence et c'est plutôt une bonne chose. Donc qu'est-ce qu'on sait sur cette Midclos ? Déjà qu'on pourra en faire le totem, la Midclos classique, donc Anim et une sorte de version OCE qui diffère légèrement de la version Anim. Voilà les amis, donc comme d'habitude, on fera le packaging, le contenu, les articulations, l'esthétique, le prix et un bilan pour un rapport qualité prix. Ça ne change pas. Donc avant de commencer, quelques petites informations sur ce Djamian des corbeaux. Donc on sait que c'est un chevalier d'argent. Il est âgé de 17 ans, mesure 1 mètre 66. Il est tout fin puisqu'il fait seulement 56 kg. Il est né le 27 juillet. Il est donc Lyon au Royaume-Uni et il s'est entraîné bien sûr en Écosse et au Royaume-Uni. Alors bon, dans le manga, Djamian fait partie des cinq silver chargés d'aller détruire le Polysée Graal. Plus tard, une fois sa mission achevée, il devra récupérer toujours dans le manga les morceaux de l'armure du Sagittaire. Là, il enverra ses corbeaux qui reviendront non sans morceaux de l'armure, mais avec Athéna. Là, Seiya va s'emmêler. Seiya sera battu. Athéna, protégeant Seiya, enverra son cosmos. La Djamian sera complètement perdue. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes corbeaux se retournent contre moi et c'est Ikki qui ira finir Djamian. Donc ça, c'est pour la version manga. Dans la version animée, ça diffère légèrement puisque Djamian apparaîtra après la mort de Misty et on verra ses corbeaux directement kidnappés Athéna. Seiya s'emmêlera et encore une fois, il sera vaincu par Djamian. Djamian allant vérifier le corps de Seiya et voir s'il a bien été vaincu, sera toujours mis en trouble par Saori et l'arrivée de Yoda et de Shen. Et me semble-t-il que Shen lancera une tempête nébulaire laissé en Djamian complètement agare qui fera une chute de la falaise et il reste écrasé en contrebas et mourir. Voilà donc c'est un peu les infos qu'on a sur ce Djamian. Mes amis, donc beaucoup considèrent les silver un peu comme pas forcément utile. Ben là, il a quand même son utilité puisqu'au départ du sanctuaire et de tout ça, c'est quand même lui qui sera à l'origine du kidnapping d'Athéna. Et ça, c'est vraiment, vraiment assez important. Donc un moment plus ou moins propice dans la série comme dans le manga qu'il faudra retenir et qui est dû à ce Djamian. Voilà les amis, donc on est parti maintenant pour commencer notre review par le packaging. Comme d'habitude, c'est parti. Voilà mes amis, donc on va voir le packaging. Donc vous voyez, packaging toujours composé de la même façon. Donc en savoir, en une pièce. On retrouvera ici l'écriture Sancia. Ici l'écriture, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Malheureusement, je ne peux pas vous donner d'implication sur l'écriture ici. On retrouvera le totem du corbeau sur la partie gauche. Un posing de Djamian sur la partie droite. Alors, posing qui ressemble vraisemblablement à ce que nous donne Djamian puisque Djamian est toujours dans des positions un petit peu longues, fines, j'ai envie de dire un petit peu pas très belles. Là, de toute façon, il n'a pas un physique déjà très agicheur, très charismatique. Donc là encore, l'écriture dont on a l'habitude. Si on se rapproche, on retrouvera l'autocollant Tamashi d'âge de qualité. Ici, toujours Latamachination, Bandai. Donc l'étiquette d'origine pour le produit. Si on tourne, on aura ici, là, une représentation du totem du corbeau Saint-Closmith avec Pro Djamian. À l'arrière, on aura donc une représentation, alors je vais vous l'éloigner, de Djamian dans son attaque. Alors, très belle attaque. C'est un posing qui convient parfaitement. On retrouvera ensuite le totem qui est plutôt pas trop mal. J'aime beaucoup, beaucoup. Ici, on retrouvera les deux versions de nos Djamian, à savoir, à gauche, la version anime et à droite, la version manga. Ici, toujours pareil, à gauche, visage anime, à droite, visage manga. Donc vous voyez qu'on conserve les mêmes visages. On enlève juste la chevelure et le casque diffère. Et toujours ici, sur l'autre côté, une représentation du totem. Et on se retrouve devant. À l'arrière, en dessous, des indications. Donc pas grand chose. Par contre, pour en revenir maintenant aux figurines, au CE, on verra ça pour la suite. C'est justement pour ces deux versions que la figurine risque d'être critiquée et de ne pas plaire à tout le monde. Mais on verra ça pour la suite. Voilà ce qui est du packaging. Donc packaging vraiment très clair. Finalement, on ne peut pas trop critiquer notre posing de Djamian à l'avant, puisque Djamian est souvent représenté de la sorte. Donc pour moi, c'est un beau packaging qui donne quand même honneur à la figurine. C'est tout ce que j'ai à dire. Pas mal. Pas trop déçu. Il fait le job. C'est point. Voilà les amis, donc on va passer maintenant directement à la deuxième partie, c'est-à-dire le contenu. Côté contenu, mes amis, comme d'habitude, on retrouvera en premier lieu la notice que je vais vous mettre comme ceci. Donc avec les indications sur les différents points d'armure de notre Djamian. Puis le montage sur personnage ainsi que le totem. Alors montage sur personnage qui a l'air assez aisé, j'ai envie de dire. Par contre, le totem, vous voyez, les indications ne sont pas super claires et le totem risque de donner un petit peu de fil à retordre. Voilà. Pour ce qui est de notice, puis on passera au premier blister. Au premier blister, on retrouvera 1, 2, 3 visages de Djamian, le casque version animée, le plastron pour l'animé, les deux épaulettes, les brassards, les genouillères, ainsi que les jambières. Et si on compte les mains armures, 1, 2, 3, 3 jeux de mains, ainsi que deux protège mains. Donc un blister assez complet. Et comme vous voyez, notre Djamian n'est pas super beau. Voilà. Blister qu'on va poser sur le premier côté. Et on retrouvera un second blister. Où cette fois-ci, vous avez le casque version manga. Ici, la ceinture version manga. La ceinture version anime. Le dorsal version manga. Les petites ailettes qui vont servir à l'armure version manga. Et de quoi faire, notamment, notre totem. Vous voyez que le totem n'est pas en reste et demeure plutôt assez grand. Donc, si on prend tout ceci, on est plutôt sur un contenu convaincant. D'autant plus que dans la majorité des choses et dans ce qu'on nous propose, on peut faire deux versions d'armure et le totem. Donc, un contenu qui, pour moi, est quand même vraiment pas mal. On peut qu'on s'intéresse un peu à la figurine. Et ça, franchement, de ma part, je trouve ça franchement sympathique. Bien sûr, la figurine peut être critiquée. Mais l'effort de nous proposer les deux versions en un seul, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Alors, je vous explique. Parce que si on nous avait sorti vraiment une version animée de ce Djamian à 100 balles, on aurait dit, oui, pourquoi on n'a pas la version manga ? Eh, ils vont encore nous faire une version manga à 100 balles. Et vous aurez donné 200 balles en râlant. Là, on donne une fois 100 balles. On a certes les deux versions, pas forcément bien finies. On reviendra dessus sur la partie esthétique. Mais en tout cas, Bandai a fait le juste choix de nous proposer les deux versions dans une seule boîte. Et ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, les amis, pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur le contenu. Et je vous invite maintenant à regarder la partie articulation. Voilà, mes amis. Donc, comme d'habitude, on commence par les articulations sans armure et on va après entamer le montage. Donc, la tête, mouvement gauche, droite. On peut aller presque à 360. Au bas, sans souci. Vous voyez qu'ici, la chevelure est rattachée en dessous de la nuque. On a les épaules. Donc, cette articulation-ci. Vous pouvez lever le bras. Levez le bras dans cette position. Vous avez ici l'articulation, comme d'habitude, du haut du bras. Double articulation au niveau du coude. Ici, là. L'articulation du poignet. Sans souci. Voilà. Vous voyez que la figurine est quand même très rigide. C'est plutôt un bon point. Elle tient sur un ancien clore classique. On n'est pas sur la lame EX. Ne l'oubliez pas. Donc, là encore, le bras, pas de souci. Vous voyez. On va pouvoir ensuite jouer ici. Voilà. Au niveau des abdos. Grand écart. Sans problème. Avant, arrière. Cette articulation-ci. Voilà. Donc, la première joue avec. Double articulation, notamment au niveau du genou. Ici, bien sûr, rotation. Avec la rotation ici. Grâce à cette articulation-ci. Et articulation nue devant des pieds. Voilà, les amis. Donc, l'articulation, somme toute, très simple. Pour notre chevalier Janian. Dans sa version classique. N'oubliez pas. Et on va pouvoir procéder au montage sur armure. Pour ce chevalier. Et ainsi, pouvoir juger plus tard. Des articulations armure montées. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc, comme à mon habitude. J'enlève les deux pieds. Hop. La armure. Qui, au final, n'est pas joli joli. Puisque, comment dire. Bon, elle est déjà très, très simple. Non, merde. Je sais, je commence à mettre les pièces à l'envers. Ça ne va pas aller. Non, maintenant, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Non, c'est comme ça. J'avais raison. Donc, c'est comme ça. Vers l'arrière. Vous voyez la pointe. Vers l'arrière. Ça, vers l'avant. Donc, non. Non, non. J'avais raison. C'est la pointe. Comme ça. Oh là là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors là, j'ai été complètement déstabilisé. Par cette jambière. Voilà. C'est bien comme ça qu'on la monte. Vous voyez, c'est une couleur chromée. Un petit peu très alléchant. Somme toute basique. Mais qui fera certainement le job. Et on viendra après, sur le côté esthétique, dire en fait ce qu'il n'allait pas pour cette armure. Pourquoi que les fans ont râlé ? Alors, ça aussi, on est des râleurs. Dans la communauté Miklos, on est des bons râleurs parce que, en fait, on se plaint de ne pas avoir de chevalier d'argent. On nous sort un chevalier d'argent qui a la possibilité d'être mis en OCE et... Arrête ça. Alors, attendez. Pardon. Je force un peu. En OCE et en plus en version anime. Et qu'est-ce qu'on dit ? C'est moche. Ça ne ressemble pas. On trouve des excuses. Donc, bien la preuve, on a toujours quelque chose à redire du côté de notre petite figurine. Après, bon, c'est sûr, on a tendance à toujours beaucoup aimer critiquer. Mais est-ce que faut-il toujours critiquer ? C'est ça. C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, voilà pour les deux jambes qui sont montées. Vous voyez, ce n'est pas dégueulasse. Déjà, j'aime bien le résultat. Alors, ça ne donne pas d'effet de jambes en X. Vous voyez, c'est plutôt même un effet très beau, très allongé. Qui colle assez, finalement, au personnage. Si on le met à distance, vous voyez, c'est plutôt assez sympa. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, on va commencer par la version OCE. Pardon, classique, donc animée. Et là, voilà. Donc là, on est sur une première erreur. Puisque ce petit bout-là devrait être rouge. Voilà, c'est une des erreurs que Wandaï a fait. Et ici, nous le livrons en bleu. Enfin, je vous mettrai tout ça dans la partie esthétique. Pour l'instant, on se base surtout sur le montage. Alors, vous voyez, là encore, Wandaï a changé le système. Puisqu'on replie avec une pièce plastique. Et la pièce métallique vient se clipser carrément par-dessus. Alors, c'est franchement très sympa comme système. Et ça tient plutôt très très bien. Voilà. Pour la ceinture, je vais maintenant enlever la tête et la chevelure. Pour pouvoir monter mon plastron en paix. Alors, je monte les bras. Je vous laisse la figurine comme ça. Alors, ici, pour le plastron aussi, vous voyez qu'on a une pièce dorsale à l'arrière. Qui devra être modifiée si vous voulez passer sur la version OCE. Mais je vous le trouverai ça par la suite. Donc là, on enlève la pièce de devant. On peut enlever la collerette aussi. Quoique, ce n'est pas une obligation. Non, ça se monte même très haut. Quoique, j'ai tendance à vous avoir dit une bêtise. Alors, hop. Voilà. Premier. Deuxième. Je rabats mes bras. Hop. On va aller chercher l'avant du plastron. Vous voyez que pour l'instant, le montage se suit. Alors, vous voyez, c'est cette différence de couleur. C'est critiqué. On reviendra dessus. Et vous voyez, pour la collerette ici aussi, Bandai a pensé à nous mettre un petit support de façon à ce que la collerette tienne. Donc ça, c'est assez sympa. Puisque ça tient bien en place. On va réajuster la petite pièce dorsale. Comme ceci. Donc là, on est sur la version dite anime, mes amis. Donc voilà. Alors, regardez bien. C'est plutôt déjà pas mal. Ça tient plutôt bien. Alors, on va enlever les points. Hop. Vous voyez. Ici. On continue. Donc avec le premier avant-bras. On va faire pareil de l'autre côté. Pour l'instant, moi, je ne vois pas trop de défauts sur ce jambian. Au contraire. Mais à part la couleur qui peut être critiquée, je ne vois pas trop quoi critiquer en dehors. Maintenant, je pousse bien. Je vais aller chercher les mains. Somme toute, toute simple. Voilà. Alors, il suffit d'appliquer. Hop là, pardon. Alors, je vous ai, rencontreusement, tapé dans ma caméra. Les risques du direct. Alors, vous voyez. On va venir y mettre un protège-main. Comme ceci. Alors, excusez pour le bruit. Je ne sais pas ce que font les voisins. Je ne sais pas si vous les entendez. Voilà. Encore une fois, je me décide à vous faire une review. C'est ce jour-là que les voisins se décident à faire du bruit. Comme toi, Fennery joue toujours de la chance. C'est atroce. Donc, voilà. On continue sur les mains. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop trop mal. On va continuer en montant les épaulettes. Par l'épaulette, il faut juste venir clipser par ce système que vous connaissez très bien. On va pouvoir remettre ensuite la chevelure arrière. Vous voyez, ce système de chevelure, c'est un nouveau système où il suffit en fait d'aller clipser. Alors, je vous montre. Là, il suffit d'enlever. Vous voyez, ça tient tout seul. Là, après, vous avez la tête comme dans sa version manga, c'est-à-dire chauve. On va venir enlever. On va donc, hop, prendre l'arrière du crâne comme pour la chevelure. Là, j'aime bien cette tête avec le sourire malsain. Donc, c'est ce que je suis en train de prendre. Voilà, vous voyez, donc pour la tête version manga, vous n'avez pas, normalement, de traces. Ou bien, alors, attendez. Si, voilà. Que je me trompe. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez mettre la tête version manga, donc crâne d'œuf sans rien. Et que je la sorte. Voilà. Et ça, c'est maintenant pour mettre le casque manga. Vous avez, vous voyez, les greffoirs. Bon, pour le casque, il suffit de le clipser à l'arrière. On va mettre le visage que l'on souhaite de John Yann. Et on va venir refermer vers l'avant. C'est tout simple. Voilà. Et le casque est monté. Et si on s'y tient, notre figurine est montée. Voilà, mes amis. Donc, on va revenir sur la partie esthétique. Voilà, donc je voulais démarrer avec vous la partie esthétique. Mais j'ai oublié d'aller voir avec vous les articulations en remontée. Donc, on va le faire vite fait. Alors, vous voyez, la tête qui pivote à gauche, à droite. Alors, vers le haut. Voilà. On ne peut pas. On ne peut pas faire regarder John Yann en l'air. Du fait que, ben, cette mèche-ci vient gêner complètement le regard. Par contre, vous pouvez le faire baisser la tête légèrement. Pour ce qui est des épaules, ben écoutez, le bras peut se lever sans trop de mal. L'articulation de l'épaulette fonctionne. Si on le met vers l'avant, ça marche aussi. Vous pouvez bouger sans problème les bras, les poignets. Donc, on vient un petit jeu. De toute façon, on bouge un petit peu au bas. Là, ça pivote plutôt bien. Vous pouvez le faire se pencher en avant sans souci. Au niveau des jambes, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, pour cette armure, comme ceci. Dans cette version animée, ça bouge plutôt pas mal. Donc, pour les articulations, je mets ma note. Voilà. Maintenant qu'on a vu les articulations, on peut enfin commencer le côté esthétique. Alors, c'est un peu ce côté esthétique qui blesse. Parce que déjà, si on regarde notre visage de John Yann, il a quelque chose, une sorte de correspondance avec l'animé. Mais il a le menton qui ne descend pas assez. Et il a un menton plutôt carré. Donc, ce menton carré, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que simplement, il a le menton carré, comme ça, dans le manga, mais pas dans la version anime. Donc, on est sur un visage croisé, animé, manga. Simplement pour parfaire la figurine, quand on la met en version manga, ou en animé, de façon à avoir un seul et même visage, et pas deux visages. Normalement, si on voudrait bien faire pour cette version anime, on devrait avoir un menton beaucoup plus allongé et arrondi sur l'extrémité. Vient ensuite le problème des épaulettes. Parce que vous voyez, on a ici le bleu qui démarre, mais qui devrait faire tout le tour de l'épaulette pour cette version animée. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Vient ensuite aussi le problème du rouge manquant sur cette partie-ci. Là encore, on est sur cette partie qui, du coup, n'est pas rouge. Et bien, t'as manqué à la représentation de ce Jamian version anime. On a encore ici cette pièce-ci qui devrait être rouge et qui ne l'est pas. Qui a choisi d'être bleu. Alors ça, c'est bizarre parce que autant les autres pièces, je reviendrai dessus, autant là, mais bien, sur la ceinture, version anime. Pourquoi avoir choisi ce bleu et pas du rouge ? Là, c'est une grossière erreur. On descend. Donc, on a encore un manquement de rouge sur les jambes. Et là encore, bon. Ça, ça peut être excusable. Je reviendrai dessus. Donc, pour ce Jamian version anime, et bien, il n'est pas très, très fidèle à l'anime, malheureusement. Il faut être vrai, il faut être sûr. Donc, il manque le rouge. Ce n'est pas rouge, il manque le rouge. Le bleu qui ne continue pas. Le visage pas assez allongé. Il y a beaucoup de petits défauts. La ceinture qui me semble-t-il est-elle trop grosse ? Donc, beaucoup, beaucoup de petits défauts comme ceci qui viennent faire de ce Jamian version anime. Quelque chose d'imparfait. On va le regarder d'en haut, juste en bas. Si je le tourne, vous voyez. Bref. Voilà, mes amis. Donc, pour faire juste, je vais mettre une note esthétique pour cette version anime et je vais l'habiller en OCE pour voir les articulations de la figurine OCE et sa ressemblance avec le manga. C'est parti. Voilà, mes amis. Donc, Jamian s'est entièrement changé pour revertir sa version OCE. Donc, vous voyez. Ici, pas de cheveux à l'arrière. Donc, pour les articulations, vous voyez que la tête est un peu plus libre. Bien qu'elle ne monte pas encore. Elle descend bien. Ah si, voilà. On peut la monter. Vous voyez que là, Jamian peut regarder légèrement plus en l'air. Donc, ça, c'est un plus pour la version OCE. Par contre, l'articulation est plus souple. Là, on va voir ensuite, c'est les jambes. Alors, Bandai a eu la bonne idée, vous voyez, d'articuler tous les pans de ceinture. Donc, partout où vous regardez, sauf avant et arrière. Là, malheureusement, ici à l'arrière, la ceinture est métallique et va bloquer les mouvements. Donc, pour les articulations, on gagne le fait de pouvoir regarder en l'air, comme ceci. Mais on perd aussi le fait de pouvoir mettre la jambe en arrière pour certains possibles. Donc, côté articulation, pour la version OCE, je mets ma natte. Et maintenant, on va regarder le côté esthétique de cette version OCE. Donc, la version OCE. Alors, côté esthétique, déjà, vous voyez que le casque diffère pas mal. et là, on a ce côté un petit peu plus petit, plus trapu. Alors, ça ressemble déjà un peu plus à Jamian dans le manga. Voilà, ça se rapproche. Pourquoi ? Parce que Jamian, dans le manga, a ce menton plus carré. Là, on ne s'en fout, en fait, de la peinture, mais normalement, ça devrait être sobre. Là, les bras sont plutôt bien faits en espalier. Donc, ça respecte assez le manga. La ceinture vient bien respecter le manga. On a l'arrière qui, lui aussi, aborde les ailettes telle le manga. On a la ceinture. En fait, la seule faute de cette version OCE serait donc les jambes qui, elles, ne sont pas en installé comme les bras. C'est-à-dire qu'elles devraient être découpées comme ceci en installé. Et là, ce n'est pas le cas. Bandai a préféré nous laisser une seule paire de jambes. Donc, donc, donc. Voilà. On va quand même la regarder de haut en bas. C'est plutôt pas trop, 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 trop mal. Voilà. Bon, version OCE pour laquelle je vais mettre ma note. Voilà. Pour l'esthétique, personnellement, personnellement, j'ai une préférence pour la version animée comme beaucoup, beaucoup d'entre vous. Ça, c'est une certitude. Vu que beaucoup d'entre nous connaissent surtout la version animée, animée, pardon, des Chevaliers du Zodiac. Mais il ne faut pas oublier qu'avant l'animé, il y avait la version papier, donc la version manga, d'où est tirée l'animé. Et donc, pour l'esthétique, il vaut mieux, si vous voulez vraiment quelque chose qui se rapproche le plus, c'est la version OCE qui est la plus juste. Je m'explique. En fait, on a un casque qui est plus juste, le menton, donc le visage qui est plus juste, la jupe qui est plus juste. On a ce corps un peu petit, allongé, trapu, bizarrement, qui est bizarre, qui ressemble vraiment à la version OCE. La seule erreur étant que les jambes ne sont pas assez en installé, tels les bras. Donc, beaucoup moins d'erreurs au final sur la version OCE que sur la version animée. Par contre, comme beaucoup, je préfère la version animée qui est plus allongée, qui fait un personnage un peu plus, voilà, mais qui de coup, perd en ressemblance avec son modèle. C'est con à dire. Par contre, après, si vous touchez un peu à la peinture, vous pouvez toujours repeindre les bras, les jambes et la ceinture de la version animée pour vous en rapprocher un peu plus. En tout cas, côté esthétique, si vous voulez bien faire les choses, si vous avez même la chance d'en posséder d'eux, eh bien, pour moi, c'est ce Jambian version OCE qui reste le plus proche de son modèle. Voilà, mes amis, on va tout de suite aborder le dernier point, le prix. Voilà, mes amis, il est temps d'aborder ensemble le dernier point de cette review, à savoir, le prix. Alors, c'est une figurine que vous trouverez aisément à 110 euros, mais que penser ? Est-ce que c'est cher ou c'est pas cher ? Alors, pour ma part, je vous dirais que je pense que le prix est justifié dans le sens où on peut quand même monter la figurine sur Totem, on peut la monter à côté sur une version animée et on peut la monter en version OCE. Donc, cette petite figurine de Jambian nous propose trois versions Totem, Animé, OCE, donc manga. Après, maintenant, est-ce que ça vaut le coup ? Beaucoup d'entre vous vont dire oui, je l'expose en version animée. Je suis d'accord. C'est la version la plus connue, la plus répandue, mais malheureusement, dans ce packaging, c'est la version la moins fidèle en fait, j'ai envie de dire à son modèle d'origine. On a vu qu'elle possède pas mal d'erreurs et donc peut être pas mal critiqué. Dans ce cas, 100 euros, ça peut paraître cher. Maintenant, si vous êtes comme moi un fan ardu de la version manga, le modèle se rapproche plus de cette version excepté les jambières qui, elles, possèdent des petits défauts et là encore, 100 euros, ça peut être cher. Par contre, si vous êtes une tendance et d'avis changeants, vous pouvez une fois les poser en animé, une fois en OCE et là encore, ça peut abîmer la figurine, ça peut abîmer les articulations dont je vous le déconseille. En attendant, au moins, Bandai nous propose de pouvoir changer, de faire une version ou l'autre et ça, c'est assez sympa par rapport à un prix de 110 euros. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est le prix du mid-close. J'ai envie de dire. ou généralement, vous n'avez que la version OCE ou que la version animée. Ici, on a les deux. Maintenant, vous êtes un fan ardu, peut-être va-t-il falloir mettre la main au portefeuille et en acheter deux. Pour ma part, ça risque d'être le cas. Si un jour, je trouve un Jamian en occasion et à bon prix, je ne me dérangerai pas pour remettre la main au portefeuille afin de me faire et la version animée et la version OCE. En attendant, je pense que le prix est plutôt justifié, assez correct, dans l'ensemble pour ce qu'il a à apporter. Voilà, mes amis, pour ce qui est du prix. C'est mon avis, bien sûr, ça n'engage que moi. En attendant, je pense que ça reste correct. Je mets ma note et je vous retrouve derrière pour le bilan. Voilà, mes amis, c'est parti. Je vais vous annoncer mes notes. Donc, pour le packaging, mes amis, comme je vous disais, c'est un packaging un peu plus correct de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui dans le domaine de la mit close, donc en un seul parti. Il n'y a pas deux fenêtres papillons nous permettant de voir la figurine. Par contre, l'ensemble des détails est plutôt juste. Le posing du personnage est assez juste. Tout l'ensemble reste concordant. J'ai envie de dire que c'est un packaging qui est à gliche, qui nous présente le personnage tel qu'il est. Et c'est plutôt pas mal. Donc, du côté du packaging, j'ai mis un 8. Côté contenu, écoutez, là, j'étais assez agréablement surpris. Comme je n'ai pas arrêté de vous le répéter durant toute cette review, on peut monter la figurine sur Totem, on peut monter la figurine dans sa version manga et on peut enfin monter la figurine dans sa version animée. Le tout avec trois visages différents, trois jeux de main, ce qui reste relativement sympa. J'aurais voulu mettre un 10 pour l'effort de Bandai. Malheureusement, il y a un gros hic qui se présente dans le contenu et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour présenter ce hic comme étant le plus gros défaut de ce côté-là. c'est que ce Jam Yan ne possède malheureusement pas de corbeau. Pour bien faire, Bandai aurait dû au moins, au moins, incorporer dans le packaging et dans les blisters un corbeau de façon à pouvoir poser Jam Yan avec un corbeau sur le bras, sur l'épaule ou quoi que ce soit. Ça aurait été vraiment le must du must et là, il aurait mérité un 10. Malheureusement, pour l'absence du corbeau, j'ai décidé d'enlever un point et de mettre un 9. Pour ce qui est des articulations, mes amis, j'ai visé en deux points. C'est-à-dire le premier point version animée ou le deuxième point version manga. Pour ce qui est de la version animée, mes amis, écoutez, au niveau des articulations, je n'ai vu aucune grosse erreur. Le tout se pose plutôt bien, ça bouge plutôt bien. On peut réaliser de très beaux posing. Le seul hic dans la version animée est la chevelure qui viendra bloquer ici à l'arrière le fait de pouvoir lancer le regard de Jamian vers le haut et ça, malheureusement, ça lui coûte deux points. Donc, pour la version animée, j'ai mis ma note qui est ma note de référence, c'est-à-dire 8. Pour la version manga, on peut dorénavant pivoter vers le haut le regard, ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, malheureusement, la ceinture et le fait d'avoir cette boucle en faire à l'arrière va empêcher le mouvement de la jambe trop vers l'arrière ou des deux jambes même et là encore, on perd deux points et on reste sur la note de référence de 8. Donc, ce que l'on gagne d'un côté, on le perd malheureusement de l'autre. Pour le côté esthétique, là encore, j'ai divisé mes notes en deux, à savoir, côté anime et côté manga. Donc, pour ce qui est du côté manga, notre Jamian est plutôt assez jolie mais possède beaucoup d'erreurs, à savoir, ce menton qui est trop carré et pas assez allongé, les épaulettes qui sont mal colorées, la boucle de ceinture mal colorée, les jambes et les brassards où il manque malheureusement du rouge et tout ça, et bien, ça entache un peu, j'ai envie de dire, la figurine dans son ensemble tel qu'on connaît Jamian. ça aurait mérité d'être surligné mais je pense que Bandai dans le souci de proposer la version OCE et la version animée a voulu faire un mixte des deux et dans ce cas, on perd vraiment sur le côté animé. Donc, pour le côté esthétique version anime, j'ai décidé de mettre un 7. Pour ce qui est du côté esthétique version manga, là, on retrouve le menton carré bien qu'un peu trop allongé mais le menton carré de la version manga, la ceinture est assez juste, la seule erreur étant au niveau des jambières qui, elles, ne sont pas assez en escalier comme elles devraient être. Je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez comparer et dans ce cas, je suis resté sur ma note de référence de 8. Pour ce qui est du prix, mes amis, écoutez, j'ai trouvé le prix relativement juste par rapport à ce qu'il apporte et ce qu'il propose et là encore, j'ai décidé de rester sur ma note de référence, c'est-à-dire 8. Ce qui nous amène à deux notes différentes, c'est-à-dire la note pour la version animée clé d'un 8 et pour la version manga dite OCE clé d'un 8,2, mes amis. Donc maintenant, est-ce que je vous propose cette figurine ? Est-ce que je vous conseillerais l'achat ? Or, pour ma part, je suis un collectionneur ardu. C'est-à-dire que vraiment, toutes les mites clauses quelque part, j'ai envie de les acheter pour avoir vraiment toute la collection. A savoir que ce Silver Scent n'est pas à proprement parler à mettre de côté puisqu'il est quand même à l'origine du kidnapping d'Athéna au départ du manga comme de la série et vraiment, il apporte quelque chose. Donc, ce n'est pas un personnage anodin. Pour ma part, si vous êtes vraiment un grand fan, oui, malheureusement, ce Jamian doit être acheté. On doit mettre la main au portefeuille. Maintenant, il va falloir peut-être ajouter un petit peu de sous pour trouver des corbeaux qui iront l'accompagner. J'ai vu que certains fans se sont lancés dans des corbeaux Playmobil, d'autres, voilà. Donc, ça se trouve, à cette échelle, ça se trouve très facilement et ça vient vraiment enjoliver la figurine que ce soit en OCE ou en manga. Donc, pour ma part, c'est un achat qui a le mérite d'être fait. Après, bien sûr, là encore, ça ne concerne que moi et tout à chacun de réfléchir et de faire comme il entend avec sa collection et son portefeuille. C'est pour ça que chaque collection est jolie, c'est parce que chacun y apporte les pièces dont il a envie et les présente différemment. Pour ma part, ce Jamian n'est pas anodin. Voilà, mes amis, en tout cas, je vais stopper cette review aussi. J'espère que toutefois, elle vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus précis et clair possible. J'espère que vous l'aurez ressenti. Enfin, du moins, j'essaie toujours de faire ma review en un trait pour vous donner mon premier avis. Je vous invite toujours à aller voir la chaîne des copains pour vous faire un autre avis de la figurine. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette review. N'oubliez pas le petit instant pausing qui arrive tout de suite. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Phane Rire Sur ce, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !